bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui une vidéo double avec deux points importants va travailler avec une intelligence artificielle ou plutôt je vais vous en présenter une vous ne la connaissez peut-être pas et pourtant elle est sortie depuis un an et elle s'est classée automatiquement parmi les meilleures cette intelligence artificielle elle a beaucoup d'avantages d'abord de base et les open source de base elle est donc il y a toute une partie qui est gratuite et qui est très performante on y retrouve la création de l'image la création de vidéo la création de code la création d'écriture de reformulation de tout ce que vous voulez donc oui c'est plutôt sympa et il ya un gros avantage c'est que vous n'avez pas besoin de vous connecter c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de vous identifier de créer un compte et ça c'est très important c'est le premier point qu'on va voir tout à l'heure pourquoi c'est important des il ya on n'aurait pas besoin de s'identifier et le deuxième point je vous montrerai cet il ya tout simplement alors bienvenue à tous dans cette vidéo pensez à cliquer sur le petit bouton s'abonner c'est juste en dessous de cette vidéo c'est gratuit et puis ça vous permet d'avoir toute l'actualité de la chaîne à chaque fois je publie une vidéo c'est dans votre fil d'actualité c'est carrément pas intrusif mais voilà c'est toujours sympathique et puis ça booste l'algorithme alors merci à vous alors maintenant première question pourquoi est ce que c'est important une intelligence artificielle sur laquelle on n'a pas besoin de se connecter une intelligence artificielle c'est pas intelligent c'est simplement du renseignement d'ailleurs le pape a été interrogé il ya pas longtemps à propos de l'intelligence artificielle et il a bien spécifié qu'il n'y avait rien d'intelligent à l'intérieur mais que c'était simplement du renseignement et c'est le cas d'ailleurs si vous traduisez de l'anglais au français intelligence si vous allez voir que c'est pas marqué intelligence en français mais c'est marqué renseignement comme dans cia donc déjà voilà il faut remettre aussi un petit peu les choses à leur place par contre c'est très bon pour analyser pour structurer pour comprendre ce qu'il se passe donc ça c'est très bien l'intelligence artificielle en réalité c'est un outil et cet outil faut savoir s'en servir le seul truc c'est que en réalité si vous mettez l'intelligence artificielle et que vous le relier à un être humain c'est à dire par exemple via un identifiant je sais pas une adresse mail un numéro de téléphone etc et bien en réalité l'intelligence artificielle elle va savoir qui vous êtes et petit à petit elle va peut-être même arriver à déterminer plein de choses sur vous et donc elle va vous attribuer comme un numéro par exemple un token je sais pas le 17 1775 millions 737 7 par exemple ça ce serait votre numéro à vous ok ce numéro là au fur et à mesure vous allez poser des questions elle va rajouter des choses dedans en disant tiens ce numéro là par exemple je m'aperçois que c'est un homme en discutant avec lui je m'aperçois qu'il est célibataire je m'aperçois qu'il se pose des questions sur la cryptomonnaie il me dit qu'il a déjà une assurance vie et qu'il voulait diversifier donc ça veut dire qu'il a tel patrimoine etc etc il a posé des questions sur comment draguer quel acte sexuel avoir etc voilà vous voyez un petit peu il se pose des questions sur la physique nucléaire sur comment fabriquer une bombe comment machin voilà vous voyez et en fait petit à petit il va définir un profil mais qui sera tellement personnalisé un petit peu comme si vous alliez parler à un psychologue vous savez pas qu'il est psy vous lui dévalez toute votre vie et au fur et à mesure que vous avez des réflexions des questions des choses sur le long terme bah lui il affine votre profil et il sait exactement qui vous êtes et avant même que vous allez penser à quelque chose il va savoir que vous allez y penser et bien c'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle donc si vous arrivez sur tchat gpt claude deep seek gemini ou n'importe quoi et que vous y adressez une adresse mail et bien cette adresse mail correspond en fait à un un identifiant qui vous est unique et donc on va pouvoir y glisser plein de choses à l'intérieur et c'est là que ça devient un peu dangereux et c'est pour ça qu'une intelligence artificielle comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui mais comme celle que je vous ai présenté il ya quelques temps celle-ci d'ailleurs qui s'appelle perplexity et bien vous n'êtes pas obligé de vous connecter donc si vous n'êtes pas connecté vous pouvez toujours lui poser des questions mais il va relier les réponses à bah pas à vous pas forcément d'accord donc il va pas forcément savoir il peut relier à votre adresse ip mais ça c'est facile de changer d'ip il peut relier à votre votre navigateur à l'empreinte au fingerprinting ça aussi c'est faisable mais on peut toujours changer d'ordinateur c'est pas le même si on est sur smartphone sur ordinateur etc etc donc vous voyez il ya plein de possibilités il ya plein de trucs et en fait ça vous protège en quelque sorte dans votre vie privée voilà c'est le petit cours un peu d'éontologie je sais que c'est pas la partie qui vous intéresse et je conçois tout à fait mais c'est intéressant ce genre de réflexion je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à me donner votre ressenti si vous trouvez que je fabule que j'ai tout à fait raison si vous trouvez que je vais pas assez loin directement dans les commentaires bien sûr tous les commentaires sont les bienvenus dans le respect des idées de chacun comme d'habitude mais ça vous savez faire merci la deuxième chose que nous allons voir c'est donc cette intelligence artificielle il s'agit d'une intelligence artificielle qui s'appelle quen ouais je sais ça fait un petit peu comme un nom breton sauf que c'est pas breton du tout c'est chinois voilà ça vient de alibaba alibaba qui tout simplement est une énorme plateforme chinoise qui effectivement propose des états de comment on appelle ça du voilà du commerce entre guillemets mais en réalité ils ont créé donc un format performant gratuit et en un an il s'est placé au même niveau que chat gpt professionnel gemini etc etc voilà je tiens à préciser un truc quand même il y a une entreprise qui m'a contacté il ya peu de temps et c'est pas la seule évidemment un petit et moyenne entreprise et bien cette entreprise me dit ben voilà nous on a investi dans chat gpt pro mais on n'arrive pas à voir de meilleurs résultats que chat gpt normal donc on se pose la question est ce que ça vaut la peine d'investir dedans et moi j'ai dit tout simplement non ce qui vaut la peine c'est de se former à l'utilisation de l'intelligence artificielle si vous ne savez pas utiliser l'intelligence artificielle à quoi bon avoir du payant autant rester sur le gratuit je dirais même plus que moi par exemple j'utilise que du gratuit j'ai des collègues qui utilisent du professionnel et pourtant quand le directeur vient me voir il me dit comment tu as réussi à faire ça j'ai dit l'IA je ne cache pas comment des fois je fais les choses et en réalité il me dit avant et tu utilises quel forfait par rien le version gratuite simplement parce que je sais l'utiliser parce que j'ai compris et d'ailleurs dans patreon je vous ai mis des tas d'articles gratuits sur comment utiliser l'IA et puis à quelques articles premium pour aller plus loin avec des vrais exemples et tout ça donc si vous avez envie de voir d'apprendre c'est très simple en réalité il faut comprendre comment ça fonctionne pour savoir l'utiliser et à partir de là avec la version gratuite vous aurez des résultats hautement performants parfois même beaucoup plus qu'avec l'intelligence artificielle professionnelle surtout si vous maîtrisez moyennement ou pas du tout l'intelligence artificielle il faut pas croire que c'est qu'une baguette magique un clou ne va pas se planter tout seul simplement parce que vous avez un marteau dans la main pour qu'il se plante droit il va falloir savoir comment taper donnez moi un marteau et un clou le clou va rigoler voilà c'est une question de technique et ben là c'est pareil pour l'IA donc maintenant cette intelligence artificielle ben c'est comme toutes les autres pour qu'elle ait du succès il va falloir savoir s'en servir mais ça c'est pas très compliqué je vous ai déjà fait plein de tutos là dessus donc globalement elle est plutôt performante et vous offre plusieurs moteurs elle est capable de créer des vidéos capable de créer des images capable de créer du texte des résumés du code et tout ce que vous voulez allez venons ensemble découvrir tout cela je vais mettre sur la gauche ça peut être pas mal et on va voir ça ensemble ici on va sur notre moteur de recherche préférée celui que vous voulez bien évidemment et vous prenez quen alors attention ne prenez pas l'application pourquoi parce que l'application une fois qu'elle est sur votre téléphone elle peut relier à votre adresse votre numéro de téléphone à votre voilà puisqu'elle sait qui est votre téléphone donc prudence évidemment avec les IA comme ça si vous voulez l'utiliser sur téléphone passer par le navigateur ça marche pareil ok donc là on va passer par quen directement via le navigateur et ici on va se retrouver avec quen qui se lance on a une interface en français c'est tout simple ici tout en haut on a les différents moteurs qui nous sont proposés vous pouvez choisir alors certains sont 100% gratuits il n'y a pas besoin de se connecter pour d'autres certains faudra se connecter pour d'autres il y aura peut-être des options payantes etc c'est bien sûr amené à évoluer comme dans toute entreprise et toutes choses ok à partir de là nous on va pouvoir ici avoir un champ de recherche comme sur toutes les IA génératives et on va pouvoir travailler avec les différents promptes qu'on peut avoir ici ici donc on peut avoir par exemple la pensée savoir si en gros on va penser comme un politicien français c'est à dire de manière très bête ou alors on peut tout simplement ici va être comme n'importe quel citoyen français avoir un peu d'intelligence dans leur réflexion voilà ici on va pouvoir lancer une recherche par exemple sur internet ici on a pas mal de promptes qui sont proposés automatiquement pour formater l'IA et lui permettre d'avoir des outils supplémentaires ce qu'on appelle des plugins en réalité donc par exemple si je veux faire du développement web autant que je clique sur développement web ok si jamais je veux cliquer sur les autres et bien il suffit que je clique sur ce que je veux alors notez juste une chose vous avez accès à tout ça bien sûr c'est entièrement gratuit vous n'avez ici que la génération de vidéo qui est pris en charge uniquement non pas par le mode invité voyez là je suis pas connecté mais qui est pris si vous êtes connecté d'accord ça reste gratuit mais il faut se connecter pourquoi parce que ça demande beaucoup de ressources c'est forcément bon bah ils veulent bien être sympa et faire des cadeaux mais ils veulent pas non plus être le pigeon donc au bout d'un moment il faut rentabiliser peut-être en récupérant des données ou je sais pas quoi le fait que l'idée la création de vidéo et puis la création de vidéo vous le savez c'est très lourd ça prend du temps et donc peut-être qu'ils ont besoin également de pouvoir vous signifier à ce moment là que bien l'IA a fini la génération de votre vidéo c'est possible aussi je ne sais pas jeune mec je ne me suis jamais connecté je peux pas tester ici vous avez régulièrement ce petit pop-up qui arrive cette petite fenêtre se connecter identifiez vous ou rester déconnecté donc vous cliquez sur rester déconnecté et vous êtes tranquille pendant quelques minutes après ça reviendra régulièrement parce que leur but c'est quand même que vous connectiez mais c'est pas une obligation c'est exactement comme sur perplexity donc là par exemple ce que l'on va faire on va analyser une image non faire un plan générer une image tiens donc ça ce sont des images qui ont été générés par l'IA visiblement alors vous noterez qu'ici vous avez du coup un petit tag pour vous expliquer que vous êtes bien sur tel ou tel plugin d'accord telle ou telle fonctionnalité ici vous pouvez gérer choisir si vous voulez du 1 sur 1 c'est à dire une image carré une image en 3 quarts en 4 tiers en 16 9e etc etc ici vous lui mettez un prompt alors est ce que j'en ai un collé voilà génère moi une image d'un chat qui dort sur une plage l'image doit être dans un style impressionniste on clique dessus tout simplement et on va voir ce que ça donne ça se fait assez vite voyez 10 20 30 40 ça prend allez on va dire une dizaine de secondes à générer l'image alors ça ne génère qu'une seule image ok donc vous pouvez faire autant que vous le souhaitez mais ça ne génère qu'une seule image et là on se retrouve avec notre chat la plage dans un style un peu impressionniste après je ne suis pas forcément assez calé en peinture en dessin ou en graphisme pour vous dire si oui ou non c'est fait ou pas par exemple si on refait la même chose alors du coup je vais me remettre ici en génération d'image et je vais tout simplement par exemple ici faire non pas impressionniste mais qu'est ce qu'on aurait le cubisme tiens par exemple cubisme voilà donc un style cubiste parfait on va relancer la génération de l'image et on devrait avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce fameux style un peu carré en triangle qu'on connaît bien et qu'on identifie un petit peu partout voilà ça y est ça arrive donc ça va être l'occasion d'avoir notre chat voilà magnifique et là effectivement on a bien des choses beaucoup plus carré c'est sympa voilà vous pouvez bien sûr lui poser des questions si vous le souhaitez ça pose aucun problème bien sûr et vous allez pouvoir bien vous amuser vous tester et pourquoi pas essayer encore une fois c'est une ia alors même si open source elle peut récupérer vos données et c'est possible donc ne lui donnez pas d'informations intimes évitez de vous connecter parce que du coup elle va avoir un lien et pouvoir stocker les informations et enfin et bien voilà profitez en bien amusez vous bien régalez vous testez et encore une fois apprenez à vous servir d'une ia parce que j'en vois beaucoup des fois quand je propose des ia ou des choses comme ça qui me disent ouais c'est nul ton truc ça marche pas regarde le résultat que ça m'a donné et je dis bah tu as utilisé quoi comme commande et en fait la commande c'est c'est tout à fait ça en fait c'est le même genre de truc comme ça génère moi une image de chat qui dort sur la plage et la personne par exemple elle va pas être contente du résultat il faut donc lui mettre que dans quel style vous voulez avec effectivement la mer haute pleine basse les nuages voilà vous pouvez tout décrire vous pouvez lui dire bah tiens tu te places en tant qu'expert designer de tel machin pour un site internet voilà vous lui placez des commandes vous lui placez un rôle vous lui placez plein de choses mais ça je vous en ai déjà parlé et avec ça même avec les versions gratuites de n'importe quelle ia vous aurez du résultat et ça c'est plutôt chouette voilà un petit peu ce que je voulais vous dire hashtag quen qwen si vous souhaitez découvrir cette intelligence artificielle j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas vous mettez donc hashtag quen dans les commentaires vous mettez aussi si vous connaissiez si vous en connaissez d'autres où il faut pas forcément s'inscrire ça c'est plutôt intéressant voilà avec bien sûr du contenu gratuit qui fonctionne et puis n'hésitez pas non plus à me lâcher vos idées vos demandes je suis là pour ça dans les commentaires allez voir dans la description je propose toujours plein de trucs sympas y compris du contenu 100% gratuit que ce soit dans un article bonus gratuit de patréon que vous retrouvez dans la description ou encore la possibilité de s'abonner à la newsletter gratuitement la newsletter qui paraît une fois par semaine et en cliquant sur le lien si vous êtes déjà abonné vous avez bien sûr l'accès à toutes les anciennes publications que j'ai déjà proposé voilà à tout bientôt pensez à liker cette vidéo pensez à vous abonner je compte sur vous évidemment pour faire bouger l'algorithme et merci à tous à tout bientôt c'était gaël ciao